Le petit gnolloy, le jeu qu'il faisait, c'est ce que Fatou veut faire. Depuis hier, les dernières infos toujours sont les mêmes. Comme on a dit hier, que réellement, le juge et le procureur vont procéder à faire un mandat de perquisition pour donner aux agents de rentrer dans la maison à partir de 6 heures du matin. Donc, les agents, je vous informe que tous ceux qui soutiennent cette fille, la conseillent d'arrêter de mentir. Et elle est assise chez elle, en train de faire des publications mensongères. Elle dit des militants de l'UFDG, Selou Dalin, des militants de l'UFDG appelant Selou Dalin à chaque minute pour lui informer de Fatou Nieloy. Et 10 picopes de la gendarmerie, toujours stationnés devant la porte de Fatou Nieloy. Tout ça parce que nous avons soutenu le RPG Alpha Condé. Donc, elle veut faire rentrer les nouvelles autorités dans le jeu. Et ça ne marche pas. Il n'y a jamais eu de 10 picopes de gendarmerie devant l'immeuble où elle habite présentement. Les agents qui sont là-bas ont passé la nuit là-bas. Ils attendent le mandat de perquisition. Ils devaient recevoir ce mandat de perquisition pour entrer dans la maison de Fatou à 6 heures du matin. Les avocats de Fatou, c'est les avocats de Fatou qui ont demandé à ce que le juge les laisse venir eux-mêmes. Les avocats de, à l'instant où je vous parle, ces avocats sont en route pour venir à Al-Mamia. Ces avocats viennent, ont demandé au juge de les laisser venir avec eux-mêmes, avec les avocats de la partie qui a porté la plainte. Ils vont venir avec la plainte et avec le mandat de perquisition. Donc, en premier lieu, les avocats de Fatou vont venir pour, en tant que ces avocats, pour parler avec eux, de sortir et se mettre à la disposition des autorités. Donc, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, tous les cris qui se faisaient sur les réseaux sociaux, c'est ça, la peur. Tu as dit que tu n'as pas peur. Ineremogaruma. Tu restes dans la maison. Maintenant, elle est en train de tromper la vigilance des gens, qu'elle est l'air à Sigiri, qu'elle est en train de passer la frontière. C'est ce qu'elle dit, hein. Comme son jeune frère qui disait qu'il était au Maroc, qu'il part au Canada. Vous vous souvenez de ça, non? Donc, elle passe par sa petite soeur, sa petite soeur, elle passe par sa petite soeur, qui appelle les gens pour que les agents puissent quitter là-bas, pour dire que, ah, moi, j'avais parlé avec elle. Elle était à Sigiri, elle était vers, voilà, pour partir vers la frontière malienne. Ça ne marche pas, Fatou. Amunerefi. Donc, ces avocats sont actuellement en train de venir, parce qu'ils ont plaidé pour ne pas que, c'est-à-dire qu'on l'arrête brutalement. Ces avocats ont plaidé cela. Donc, le juge, et vous qui êtes là en train de dire que ce n'est pas normal, les gens ont respecté la procédure. Les gens ont respecté sa personne même. Parce que, si c'était un homme, à l'heure où je vous parle, la personne serait déjà dehors. Si c'était un homme, à l'heure où je vous parle, la personne sera déjà dehors. Donc, Fatou s'est enfermée dans la maison, sachant qu'elle a un mandat d'amener contre elle, elle se permet de partager des vidéos des gens encore qui insultent la partie plaignante. Est-ce que vous, ceux qui vont dire de laisser cette fille, ceux qui vont dire de laisser cette fille, vous allez dire que, c'est-à-dire, vous n'aimez pas la justice, vous n'aimez pas la démocratie, vous n'aimez pas la vérité. Ceux qui vont dire de laisser Fatou, regardez, je vous montre, Fatou, ce n'est pas une autre personne. Regardez, je suis en live, elle vient de partager cela, il y a trois minutes. Elle est en train de manger pizza. Elle est en train de manger pizza. Elle vient de partager pizza. Elle veut montrer toujours qu'elle, elle est forte. Et elle est forte, dans sa force-là, elle est cachée. Vous voyez, elle a partagé, elle a partagé, vidéo de Oulada hier. Vous voyez, c'est la page de son frère, Nieloui, qu'elle gère. Vous voyez, il y a Oulada qui est ici. Elle a partagé ça, il y a 14 heures. Une personne qui a des problèmes. Elle a partagé ça. Oulada a dit des mots tellement déplacés dans ce live-là, que réellement, que cette fille n'a nulle de sa place dans un autre endroit, en République de Guinée, si ce n'est pas la prison. Mais, soyez rassurés, elle va partir en prison tout de suite. Elle va partir aujourd'hui, tout de suite. Elle va être présentée devant le juge. Elle va partir en prison tout de suite. Elle va être présentée devant le juge. Parce que quand ses avocats vont venir, si elle n'est pas raisonnée, on va rentrer dedans. Les agents vont rentrer dedans. C'est son dernier répit. Tu ne peux pas tromper le monde. Tu es en train de mettre photo des pizzas pour rentrer et sortir comme ça. Tu ne peux pas tromper le monde. Tous ceux qui l'aiment là. Tous ceux qui l'aiment. Oulada aussi va partir. Ça, c'est sûr et certain. Tous ceux qui l'aiment là. Vous voyez. L'État. Les gens ont respecté la procédure. Jusqu'à ce qu'on accepte la plaidoirie de ses avocats de venir la faire raisonner pour la faire sortir. Et là, ça, c'est la limite des limites. C'est la limite des limites. Donc, comme tu penses que tu es maligne, tu penses que tu es plus intelligente, que tu peux tromper la vigilance des gens pour dire que tu as déjà quitté le pays, c'est rentré et sorti comme ça. Il faut laisser les gens rentrer dans l'appartement. Comme tu as quitté le pays. Laisse les gens rentrer dans l'appartement. Laisse les gens rentrer. Non, laissez les gens là. Ne mettez pas les têtes de moi sous leurs commentaires. Si tu es quelqu'un, tu viens me... Tu m'insultes désormais sur ma page. Je te bloque. Et quand je finis le live, toutes les personnes qui mènent les têtes de mort, je vais tous vous bloquer. Désormais, je suis comme ça. Sans pitié. Toutes les personnes qui mènent les têtes de mort sur ma page, dès que je finis le live, je vous bloque tous. A bon entendeur. Dès que je finis le live, voilà. Marie Béavogui, je la bloque celle-là aussi. On va devenir comme les RPGistes. On va devenir comme les RPGistes. Tout ce qui mène les têtes de mort, je vous bloque tous de la page. Non, elle n'a. C'est elle-même qui publie. C'est elle-même qui publie. Tout ce qui mène les têtes de mort là. Tu es en train de regarder le dernier live là. Tout ce qui mène les têtes de mort là. C'est elle-même qui publie. C'est elle-même qui publie. C'est elle-même qui publie. Fatou est en train de me regarder. Fatou est en train de me regarder. Fatou, Fatou, je t'avais dit je t'avais dit que je vais te manger comme du riz, comme du riz. Tu es sorti tout de suite. Elle est sortie. Elle a mis la poubelle. Elle a mis la poubelle d'or. Tu vois ? Elle a mis la poubelle d'or. Je t'invole. C'est la solution UFDG. Ça, c'est bloqué. Salima Tassako, bloqué. On m'a dit bloqué. On m'a dit qu'il faut qu'on effacer la photo. Bloqué. Eh, avant, je m'a dit que j'ai fait la photo. Mon mèdali bloqué. Vous voyez, les têtes de mort ont diminué. Il n'y a plus de pitié. Une fois, tu mets tes têtes de mort sur ma page directe. Je vais. Il y a des nouveaux encore. On reste à l'écoute. Il y a mouvement. Il y a les enfants de Fatou. Fatou, ces enfants sont en train de regarder mon live. Idrissa Toulogiawara bloqué. Eh, nan m'a tout fait. Ils veulent des infos. Les infos sont les suivantes. Tes avocats ont demandé à ceux qu'on les laisse venir et t'en n'a pas fait. Donc, ils viennent avec les mandats de perquisition pour te raisonner, pour que tu descends, rentrer, te mettre dans la main de l'autorité. Tu n'as aucun issu. Ici, yomou n'aïra. Si gade, yomou n'aïra. je t'ai dit ici qu'on va te manger comme le riz. Il n'a fallu qu'il n'a pas fait. Tu es là à crier, 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 crier. Tu penses que c'est-à-dire être mythomal là, c'est être éveillé. Tu es là à crier, 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 les gens qui te soutiennent là. Tu penses que c'est ça? Il y a une solution à autant dit, mais autant on n'a pas fait. Avocat on n'a pas fait. C'est les avocats qui vont venir. Ils arrivent, si elle ne comprend pas, on va rentrer là-bas. Ils vont rentrer là-bas, la prendre par force. Et là, c'est elle qui va s'humilier, se faire humilier. Hier, c'était la nuit. Aujourd'hui, c'est la journée. Et on est à midi. Il est 12h09. Il est 12h09. 12h09. 12h09, Nareki. 12h09, Nareki. Voilà. 12h09, Nareki. Partagez le live. 177 partages. Partagez le live. C'est faux. Elle n'est pas à l'ambassage des Etats-Unis. C'est faux. Elle n'est pas à l'ambassage. Fatou va partir à l'ambassage des Etats-Unis pour faire quoi? Pour faire quoi? Vous pensez que pour rentrer dans l'ambassage des Etats-Unis, c'est comme ça? C'est comme Konakry. Allez, tu rentres dans la maison de n'importe qui. C'est faux. Fatou va aller rentrer dans Kaysse Vofilman. Ils sont en train de tromper les gens. Ils sont en train de tromper les gens. Fatou va aller faire quoi dans l'ambassage des Etats-Unis? Regardez-moi les menteuses là-bas. Eh non! Les gens... LPG, pourquoi vous vous mentez comme ça? tous les gens qui soutiennent Alpha Condé sont des menteurs. Ils sont dans le mensonge. Hein? Au moins, il faut dire la vérité une fois. Oh! Regardez-moi ça. Go, elle est dans l'ambassage des Etats-Unis. Elle est vallée. Elle va descendre comment? Maintenant, elle est devenue sorcière pour de vrai. Elle est devenue sorcière. Elle s'est transformée la nuit en sauve-souris. partie se poser sous la colombe à l'ambassage des Etats-Unis. Menteuse! Comme dit son mari. Tout ce qu'elle fait, c'est du mensonge. Une vraie menteuse mythomane. Menteuse professionnelle. Il y a les nouveaux têtes de mort. Attendez, je gère ça tout de suite. Menteuse! Menteuse! Regarde-moi des conneries là. Quand elle est partie dans l'ambassage des Etats-Unis. Faut-il aller faire quoi dans l'ambassage des Etats-Unis? Faut-il aller faire quoi dans l'ambassage des Etats-Unis? Regardez-moi ça. Où vous suivez les Kaisfofs là? Kaisfofs là, c'est un menteur, un vrai mythomane, quelqu'un qui n'a rien. Voilà. Un peureux que j'ai défié tout le temps de venir en débat avec moi. S'il connaît le problème guinéen de venir en débat avec moi. Il n'est jamais venu. Un peureux sur la page de son cousin comme on appelle Sam. Celui qui dit la page panafricaine. Il a une position. C'est des menteurs. Il va aller à l'ambassage des Etats-Unis. Comment? Elle est citoyenne américaine. Quelqu'un qui n'a même pas les passeports américains. Elle va aller. Comment les Américains vont la recevoir? Mais le guinéen est facile à tromper. C'est du mensonge. Pas tout. Tu mens. Tu n'es pas à Sigiri. Tu n'es pas dans l'ambassage des Etats-Unis. Tu es à Mambia. Dans ton appartement. Hein? Enfermé. Sors. Mais tu vas sortir tout de suite. On va voir tout à l'heure celle qui est à l'ambassage des Etats-Unis. et celle qui est à Sigiri. Vous allez voir tout de suite qu'elle a arrêté. Vous allez voir tout de suite. Toi, tu penses que tu peux tromper les gens? Tu penses que tu peux mettre CNRD dans ton dossier? Tu penses que CNRD, c'est des gens qui sont venus pour se salir? Hein? Le parrain. Le parrain. Le parrain. Vous savez c'est qui le parrain? Hein? Le parrain. Le colonel Dumbuya c'est lui le parrain. Il a dit à tout le monde il n'y a pas leur bouche dans l'affaire de filles les trucs de polémiques là. Ils n'ont pas leur bouche de laisser la justice faire leur travail. Le parrain. Eux, ils n'ont pas besoin de Mougou. Ils n'ont pas besoin de Mougou. Si vous pensez que vous pouvez tromper la vigilance de ces gens-là pour les mettre dans l'abdance ils n'ont pas besoin de Mougou. Voilà. Le parrain a dit à tous ces hommes on n'a pas besoin de Mougou. Laissez la justice faire son travail. Je te donne l'info là aussi. Maman, en avant je vais dire si tu as un peu d'espoir par rapport à ça j'ai ça moi. Je te donne ça aussi. Le parrain a dit de laisser la justice faire son travail. Ce n'est pas leur affaire. Le parrain a dit ça. Je te jure donc si tu espères si quelqu'un te dit il va te donner des faux espoirs peut-être la personne va aller faire un petit coucou mais tu ne vas pas sortir des le parrain a dit il n'a pas sa bouche dedans. Le parrain a dit ça. Partagez le live. On est en direct de l'arrestation de Fatou. On attend les avocats ils sont en route. Ils sont en route. Il va aller faire quoi dans l'ambassade des Etats-Unis. Il y a les nouveaux têtes de mort bloquées. Maitre Sangaré. C'est fini. Il a Ibrahim a saut bloqués. Bah Mahmou Mahmou bloqués avec vos faux comptes là. bloqués. Le parrain a dit il n'y a pas leur bouche dedans. Et d'un moi y'a toi tu vas aller faire quoi dans l'ambassade des Etats-Unis. Américains oui comme on dit l'ambassade des Américains il y a une mythomane qui est en train de salir le nom de votre ambassade qu'elle est dans votre ambassade. Mais non la fille c'est menteuse quoi. Comment tu peux mentir comme ça là? Comment tu peux mentir comme ça? Toi tu penses que tu es intelligent plus que le monde? Quand je te parlais ici combien de fois tu penses qu'on parlait dans la truc tu pensais qu'on parlait dans la bouche quoi? On pouvait faire éteindre l'affaire comme de l'eau à boire. On pouvait faire éteindre l'affaire comme de l'eau à boire. mais on peut faire éteindre l'affaire à boire. On peut faire éteindre l'affaire à boire. L'affaire à boire. Elle est en train de me regarder tout de suite en live parce qu'elle n'a pas les infos. L'ambassade des Américains toi tu vas aller là-bas avec ta mythomanie tu vas aller faire quoi là-bas? Voilà. Je te donne tes infos tes propres infos pour toi. On attend tes avocats et ils font un aller à cause. si tu ne sors pas maintenant les autorités sont en train de me regarder. Ça aussi c'est une chance qu'on t'a donné. Ils ne sont pas rentrés dans la maison tôt le matin. Ils se sont mis à l'écart parce que les avocats ont intervenu et là ils ont respecté ça. Le juge a dit ok tes avocats viennent. Maintenant si tes avocats ne viennent pas tout de suite là tu vas être arrêté et ça va être publié dans tous les journaux. C'est-à-dire que tu te rends ou que tu ne te rends pas c'est déjà fini tu es déjà arrêté. Tu es déjà arrêté. Que tu te rends ou que tu ne te rends pas tu es déjà arrêté. Avec tout ton orgueil tu t'essayes encore et donc aux réseaux sociaux pour dire je ne suis pas caché je suis comme tu dis personne n'est au-dessus de la loi personne n'est au-dessus de la loi maintenant tu n'es pas au-dessus de la loi tu te vantes de la loi contre la loi tu te vantes contre la loi sachant que personne n'est au-dessus de la loi tu te vantes contre la loi tu dis je suis je ne suis pas caché tu cries tu penses que le CNRD va s'impliquer dans ça tu penses que le CNRD va s'impliquer dans ça tu penses que le CNRD va s'impliquer dans ça tu te fous le doigt dans l'oeil c'est du mensonge le CNRD n'a rien à foutre dans ça une sale un sale dossier le CNRD va s'impliquer dedans pour essayer d'éliminer celle-là pour essayer d'éliminer celle-là le CNRD va s'impliquer dans quoi le parrain si ton espoir c'est ça le parrain a dit qu'il ne s'implique pas dedans voilà il ne s'implique pas dedans commandez les maillots commandez les maillots les maillots 10, 15 euros 25 euros je paie uniquement pour la France les Etats-Unis le Canada si ça arrive en France comme tous les pays d'Europe là vous pouvez vous contacter là-bas on peut envoyer uniquement en France il y a ma fille qui est venue elle veut que je la prenne voilà donc on se donne rendez-vous tout à l'heure restez connectés je vais revenir tout à l'heure je vais revenir tout à l'heure restez connectés elle n'est pas dans l'ambassade des Etats-Unis elle n'est pas à Sigri c'est des menteurs Kaïs Vof c'est un menteur tous les gens qu'elle dit de faire vidéo là elle pense que c'est Facebook qui va la faire sortir dans l'affaire là tu es une mytho Facebook ne va rien faire pour toi les gens qui t'acclament sur Facebook c'est des menteurs c'est des trompeurs c'est juste des haineux qui veulent qui pensent que oui tu peux salir un parti qui est proche du pouvoir parce qu'eux ils ont été au pouvoir à cause de leur égoïsme ils ne veulent pas que l'autre parti vienne au pouvoir c'est des menteurs tu vas partir seul en prison tu vas être seul devant le juge tu vas être seul dedans continuez à souffrir dans vos mensonges pourquoi vous vous ne pouvez pas dire la vérité une fois dans votre vie vous ne pouvez pas dire la vérité une fois dans votre vie menteuse quoi elle est dans l'ambassade des Etats-Unis tu es dans quelle ambassade des Etats-Unis américain est en en Amérique et il y a encore ce qu'ici en Amérique est en Amérique et il y a encore envoie là envoie là il faut l'envoyer hein regardez-moi ça Amérique est en Amérique est en Amérique est en est en Amérique est en Amérique regarde-moi qu'elle est dans l'ambassade des Etats-Unis toi tu vas aller faire quoi dans l'ambassade des Etats-Unis tu as quel document les Américains regarde-moi ça à tout à tout à l'heure tu as dit que tu n'as pas peur d'aller en prison maintenant tu vas descendre tout à l'heure là on va suivre l'arrestation là en direct tout à l'heure dès qu'on va mettre main sur elle je serai en direct tout de suite restez connectés à t' 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 Sous-titrage FR ?